Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Solidarité avec Razza, pas moins de 50 ambulances équipées et des milliers de colis alimentaires, entre autres, seront acheminés depuis l'Algérie vers Rafah par l'association Al Baraka. Le rôle des cellules de solidarité et des agences de l'ANJEM dans l'insertion professionnelle des personnes en situation d'handicap diplômé, mis en avant par la ministre de la Solidarité, nous l'écouterons dans le journal. Aménagement et dépollution de Ouad el-Harrach, une fois les travaux achevés en mars prochain, le site sera l'un des pôles attractifs de la capitale. Et puis sport football, Cannes 2023 en Côte d'Ivoire, trois matchs au programme ce vendredi, dont l'affiche Sénégal-Cameroun à 18h. Madame, Monsieur, bonjour. 19e sommet du mouvement des non-alignés. Il s'ouvre ce vendredi à Kampala. Le président de la République est représenté par le Premier ministre Nader Larbaoui, qui prendra également part au troisième sommet du groupe des 77 plus la Chine. L'Algérie, qui attend de ce sommet une position forte et ferme à l'égard de la cause palestinienne, appelle par la voix de son chef de la diplomatie à réactiver le rôle du MNA. On l'écoute, on écoute, Ahmed Attaf. L'Algérie appelle à réactiver le rôle du groupe restreint des pays du mouvement des non-alignés représentés au Conseil de sécurité et à le mandater pour prendre des initiatives effectives afin d'amener le Conseil à assumer les responsabilités qu'il engage. S'exprimant lors d'une réunion ministérielle, Ahmed Attaf appelle également à conforter la position du mouvement avec une réaction diplomatique à la hauteur de la gravité de la situation à Raza et en Cisjordanie. Dans le sillage de l'agression infligée au peuple palestinien et qui a transformé la bande de Raza en prison à ciel ouvert à un charnier, les regards sont détournés et sont axés sur l'après-guerre alors que la logique est d'accorder la priorité absolue au cessez-le-feu et à l'arrêt de l'agression. Nous saluons la position constante et historique du MNA et sa solidarité permanente avec le peuple palestinien. Nous considérons que la situation actuelle doit conforter cette position avec une réaction diplomatique sérieuse à la hauteur de la gravité de la situation à Raza et en Cisjordanie. Ce sommet qui intervient dans un contexte international marqué par l'agression barbare de l'antité sioniste sur Raza pourra-t-il fédérer les efforts autour de la cause palestinienne ? Possible selon Bédis Renissa, expert en questions internationales, grâce notamment à certains pays dont l'Algérie. Il est contacté par Karima Hasnaoui. Seul bémol ou ombre au tableau, la normalisation de certains états membres des non-alignés avec l'antité sioniste, normalisation initiée voire même accélérée après les accords de Sloan en 1993. Le défi, je dirais, reste bel et bien intact, ceci étant la cohérence de la feuille de route des pays non-alignés conjugués à l'éveil des consciences amorcées d'ailleurs et défendues par certains états influents tels que l'Algérie et sa diplomatie, ainsi que l'Afrique du Sud, pourront être des curseurs de changements et surtout des facilitateurs de convergence de vues relatifs au dossier palestinien comme priorité absolue. Et sur le terrain, l'armée sioniste poursuit ses bombardements. Elle a ciblé ce matin le sud de la bande de raza, notamment Khan Younes. Le croissant rouge palestinien fait état d'intenses tirs d'artillerie dans les environs de l'hôpital local El Hamel. De nombreux martyrs et blessés sont rapportés par l'agence palestinienne Ouafa. Ces nouveaux raids interviennent sur fond d'un important différent entre l'antité sioniste et Washington à propos de l'état palestinien et d'une régionalisation croissante du conflit jusqu'au large du Yémen. Les Houthis ont revendiqué tôt ce matin des tirs contre un pétrolier américain naviguant dans le golfe d'Aden. Et dans la bande de raza où environ 80% de la population a été déplacée par les raids ou les combats, la situation humanitaire demeure critique. L'OMS annonce avoir recensé 24 cas d'hépatite A et des milliers de cas de jaunisse. Les aides humanitaires parviennent aux razaouis et aux comptes-gouttes. Seuls trois camions accèdent dans l'enclave quotidiennement lorsqu'ils ne sont pas ciblés par l'armée sioniste. L'association algérienne El Baraka s'apprête à acheminer de nouvelles aides depuis l'Algérie. Shadi Djinina, directeur du bureau de l'association Arraza, en parle à Karima Hesnaoui. Trois camions d'aide humanitaire accèdent quotidiennement au gouverneurat de raza et au nord de la bande. L'entité sioniste cible avec des missiles ses convois dès que la population est à proximité pour récupérer ses aides. Concernant les aides provenant de l'Algérie, l'association El Baraka prépare l'envoi à Rafa de 1000 tentes neuves pour les réfugiés et cinq ambulances toutes équipées, y compris des milliers de colis alimentaires seront envoyés à raza. Quant au nord de la bande, déclarée comme zone sinistrée, nous avons déjà distribué plus de 2000 colis alimentaires. Et depuis Tunis où il a pris part à la troisième édition du Congrès des médias arabes, le ministre de la Communication Mohamed Lagabe a réitéré la vive condamnation de l'Algérie face aux assassinats par l'armée d'occupation des journalistes en Palestine occupée. Je réitère notre vive condamnation suite à l'assassinat ciblé des journalistes en Palestine occupée dont le bilan s'élève à plus de 100 journalistes lâchement tués. Un crime sans précédent. Dans l'histoire de l'homme, jamais nous n'avons vu autant d'assassinats dans les conflits à travers le monde. Le président de l'Assemblée nationale mauritanienne en visite en Algérie à partir de ce vendredi à l'invitation de son homologue Brahim Bourghali. Le déplacement de Mohamed Banga, Megheth, sera l'occasion de consolider les relations unissant les deux pays et d'évoquer la possibilité de promouvoir la coopération conjointe à différents niveaux. La ministre de la Solidarité nationale appelle à améliorer l'accès des personnes aux besoins spécifiques à l'entrepreneuriat lors d'une visite de centre de formation de cette frange de la société. Kauter Krikou est notamment revenu sur la deuxième session de la rentrée de la formation professionnelle prévue en février prochain. Elle a mis en avant le rôle des cellules de solidarité et des agences de l'ANJEM dans l'insertion professionnelle des personnes en situation d'handicap diplômée. On l'écoute au micro de Smaïl Mémoudi. Notre collaboration avec tous les secteurs se fait d'une façon régulière. Les cellules locales de solidarité sensibilisent sur les spécialités de la formation proposée pour la session février 2024 qui concerne les personnes en situation de handicap sur le territoire national. Un travail qui se fait également en collaboration avec l'Agence nationale de gestion du microcrédit afin d'augmenter le taux d'insertion professionnelle des personnes à besoins spécifiques et les intégrer dans le monde de l'entrepreneuriat. La présence en santé de proximité et ces caravanes médicales de sensibilisation qui se sont ébranlées hier vers les localités reculées des Hauts-Plateaux et du Sud. Le coup d'envoi a été donné par le ministre du secteur, Dr Jamila Nadir, sous-directrice chargée des maladies non transmissibles au ministère de la Santé. Relève l'apport de la société civile dans ce genre d'action. Elle est au micro de Hassane Chemesh. L'objectif dans toutes les caravanes de sensibilisation, c'est l'apport de la société civile pour inciter la population à se faire dépister, faire comprendre les risques de ces maladies, comment les prévenir. C'est des maladies en transmissibles les plus prévalentes, entre autres hypertension, diabète, maladies cardiovasculaires. Quand vous voyez que finalement en Algérie, et c'est un acquis qui est reconnu par l'Organisation mondiale de la Santé, c'est que le fait qu'on est arrivé à avoir deux diabétiques reconnus pour un diabétique méconnu, c'est un pas en avant qui nous permettrait de réduire les complications et par conséquent les dépenses de santé dans les années à venir. Environnement, pour parler de Ouad El-Harrach, objet de travaux d'aménagement et de dépollution depuis 2012. Des travaux qui ont accusé un grand retard, mais qui sont en phase de finalisation. Le site, une fois réceptionné, sera l'un des pôles attractifs de la capitale. Soraya Roslène. Dans sa dernière réunion, le gouvernement a instruit les responsables d'accélérer le parachèvement des travaux de ce projet stratégique pour la capitale et ses environs. Kemel Boukircha, directeur des ressources en eau à la Wilaya d'Alger. On est à la phase finale, sur les 18,2 kilomètres aidés au projet. Les travaux sont achevés sur les 17 kilomètres. Il nous reste un kilomètre et demi au niveau du centre-ville de Ouad El-Harrach, où les travaux sont à 95%. Il nous reste une partie d'aménagement de pistes cyclables et d'aménagement paysager et l'enlèvement de l'abstain passable qui est organisé par une nouvelle passable. D'une longueur de 67 kilomètres, dont 18,2 kilomètres dans la capitale, le projet traverse 4 wilayas du pays. Il y a des travaux qui sont en train de se dérouler, qui sont achevés, qui sont en cours. Il y a des travaux d'élargissement de l'ouad, aménagement des talus, des cyclables, ponts, passerelles, gazon et air de jour. Et des piscines, bien sûr, et des stades de différents types. On intervient uniquement au niveau du centre-ville de Harach. Attendu depuis longtemps par la population, cet important projet d'aménagement de l'ouad El-Harrach, dont la livraison est prévue fin mars, prévoit la modernisation et l'embellissement de la façade maritime d'Alger à travers l'aménagement de plusieurs espaces verts récréatifs et lieux de loisirs et de détente. En prévision de l'ouverture des structures de la mosquée, des exercices de simulation, d'opération, d'intervention seront effectués ce vendredi par la protection civile. Cette manœuvre servira à évaluer les risques à l'intérieur du minaret et à l'extérieur de la mosquée. Vous rêvez de vous lancer dans l'animation culturelle. Des formations de 4 mois sont proposées par le ministère de la Culture et l'Institut supérieur des métiers des arts et du spectacle. Sida Lifares pour le détail. L'Institut supérieur des métiers des arts et du spectacle est en train d'organiser des formations pour des animateurs et futurs conseillers culturels. Barahim Nouel, professeur en management culturel et coordinateur du projet. Ces formations sont un espace continu pour donner les outils et les moyens aux animateurs et conseillers culturels des villes et du centre. L'approche est pédagogique mais aussi didactique. C'est quoi le programme de cette formation ? Des formations à distance, conférences, documentations, envoient des questions et puis les apprenants, donc les stagiaires, viennent avec des référents et des propositions que les professeurs corrigent. Les objectifs de cette formation ? Empruntent d'approches de savoir, de savoir-faire pour leur donner les outils afin qu'ils puissent, de retour dans leurs espaces culturels et institutions culturelles, proposer des programmes pédagogiques culturels et puis bien sûr apporter un plus à l'action culturelle dans ces établissements. Le ministère de la Culture et des Arts a programmé cette formation afin d'améliorer les programmes et les projets culturels au sein des maisons de culture et bibliothèques et donner une dynamique à la vie culturelle dans les espaces culturels dans toute l'Algérie. Sport Football Cannes 2023 en Côte d'Ivoire au programme de ce vendredi dans le groupe B Cap Vert Mozambique à 15h et dans le groupe C l'affiche Sénégal Cameroun à 18h et puis il y aura Guinée Gambie à 21h. Rappelons qu'hier dans le groupe B l'Egypte et le Ghana se sont neutralisés de but partout. Dans le groupe A le Nigeria a remporté le match sommet de la deuxième journée face au Pays Haute. La Côte d'Ivoire un but à zéro. La Guinée équatoriale a pris la tête du groupe en battant la Guinée-Bissau 4 buts à 2. Et en prévision du match des Verts face au Burkina Faso prévu demain samedi, le sélectionneur national Jamel Belmadi animera ce vendredi une conférence de presse. Ça sera à midi heure algérienne. Et puis il y aura une journée de championnat chez nous cet après-midi. La quatorzième journée de Ligue 1 se jouera dans sa totalité avec à l'affiche à 15h45 Aïssou Shlef Serbel Ouzdèd. La seconde affiche de la journée, ça sera à 16h. Elle mettra aux prises la JS Soura, la JS Kabylie. Il y aura également en paradoisse et en tente de Sétif. C'est Magra, USM Khanshla, US Souf, USM Alger, MC El Bayad, MC Ouran et CS Constantine, US Ben Aknoun et enfin le leader, le MC Alger qui recevra l'US Viscra. 8h13 sur Alger Chain 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Amine Seigni. Mourad était à la console technique, Roussin à la régie d'antenne et Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, la météo de Fatema Charef. Sous-titrage ST' 501